L'idée que les femmes sont moins bonnes en mathématiques, c'est de la mythologie pure. Bon, alors quand on est enfant, le petit garçon reçoit le robot Emilio et puis la fille la boutique Barbie, c'est bien parce qu'on est tout content. Je pense qu'on doit se faire enlever tous ces clichés. On a les mêmes mains, on a les mêmes pieds. J'ai deux daughters et je dois dire qu'ils veulent vraiment avoir des daughters. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre une carrière scientifique après ça. Donc pour moi, en tout cas dans le domaine de la science, il n'y a aucune idée reçue qui mériterait d'être conservée. Voilà. La fondation WISH m'a permis d'effectuer mon projet de master à Stanford dans un groupe renommé de chimie théorique. Elle m'a procuré le soutien financier dont j'avais besoin pour pouvoir me concentrer sur ma recherche, pour pouvoir réaliser ce rêve. J'ai fait beaucoup de chimie physique théorique et maintenant je me touche un peu à l'expérimental. C'est clair que ça implique beaucoup de maths, du bricolage, beaucoup de connaissances informatiques, qui n'est pas forcément un intérêt naturel pour les petites filles. Mais ça peut changer, j'y crois. Nous avons besoin des femmes dans l'ingénierie, dans les sciences, dans la technologie. Je serais content au moment où l'on aura 50% des étudiants, femmes, et 50% des professeurs, femmes. Donc je pense que les femmes qui vont dans une carrière scientifique peuvent rencontrer des problèmes en termes de décider sur le balance entre la vie de famille et la vie de travail. Il y a un grand dropout entre les âges de 25 et 35 ans. Et nous avons senti que, en soutenant les femmes pour améliorer leurs horizons, pour améliorer leurs étudiants de master, nous pouvons construire leur confiance pour vraiment s'améliorer leurs careers scientifiques. Je suis convaincue qu'une des raisons pour lesquelles les femmes sont parfois sous-représentées dans les domaines où il n'y a pas de raison biologique à ce qu'elles le soient vient finalement de la mentalité des femmes, plus que celle des hommes. Et pour moi, pour changer cet état de fait, il faut changer la mentalité des femmes. Et pour ce faire, quel meilleur outil que la communication et la promotion, ce que WISH s'attelle à faire ? My dream is really that women can be better represented in the scientific faculty around the world and above all at EPFL. And the young women who have spent five years studying here at EPFL, at the age of 50 and 60 years, they are not regretting that they never followed their full capability.